Rebonjour Madame Pic, je m'appelle Osten, je suis étudiante sage-femme, on s'est vus tout à l'heure, vous vous souvenez de moi ? Alors, donc là je reviens pour vous poser le monito, donc l'enregistrement du rythme cardiaque fétal, c'est la machine qui se trouve là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes d'accord, c'est tout bon ? Oui, bien sûr. Alors, je vous laisse remonter votre chemise. Alors, pour poser le monitoring, c'est important toujours avant d'avoir réalisé un examen clinique obstétrical, donc c'est-à-dire d'avoir repéré l'emplacement du fœtus dans l'utérus. Là ici, le dos se trouve du côté droit, donc le capteur vert des bruits du cœur du bébé se trouvera à droite. Donc, pour cela, on allume l'appareil. Sur le capteur des bruits du cœur, on place un gel à échographie. Alors, on vient placer la sangle, on vérifie toujours à ce qu'il y ait une tension qui soit correcte, donc on demande toujours à la patiente si ça ne sert pas trop. C'est vraiment elle qui guide. Ensuite, on place le capteur qui va enregistrer les contractions de l'utérus. Donc, on le place au niveau du fond utérin, pas trop haut. Il faut vraiment que le capteur soit bien à plat. S'il se déplace et qu'il est sur le fond utérin, il va mal capter les contractions. Et ensuite, on va placer la patiente un petit peu sur le côté. Donc, je vais vous demander de tourner un petit peu vers moi. Ça va, vous êtes bien installés ? Donc là, on veille toujours au respect de la pudeur, donc on couvre tout ce qu'on a besoin de couvrir. Alors, pour mettre en place un enregistrement du monito, on va d'abord remettre à zéro les contractions. Il y a deux boutons pour remettre à zéro les contractions. C'est celui-là, le toco, et celui-là. On appuie sur ces boutons quand la patiente soit nous dit qu'elle n'a pas de contraction, soit nous, on peut se permettre de toucher le ventre pour voir s'il y a une contraction ou pas. Donc là, madame, est-ce que vous avez des contractions ? Donc là, il n'y en a pas. Là, ici, ça remet le tonus de base à 10. Ensuite, pour lancer l'analyse du tracé, on va dans Régler. Ici, on peut ajouter d'abord le nom. Donc, soit on le note dans la machine, soit on écrit sur le papier. Mais c'est hyper important de noter le nom de la patiente sur l'enregistrement. Donc là, on ne va pas le mettre. Numéro non plus. On va rentrer la gestation. Ici, on a 26 semaines de grossesse plus 4 jours. Donc, 26 et 4 jours. On va dans Sortie. Encore Sortie. Analyse antépartum. Analyse et désactiver. Donc, on l'active. Sortie. Et là, je lance mon écriture. Donc là, comme je n'ai pas noté le nom dans mon tracé, je vais noter tout de suite son nom. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre que la machine analyse le tracé. Ce qui est important aussi, c'est de donner la poire. Donc, la poire, elle permet à la patiente d'appuyer quand elle sent son fœtus bouger. Donc, on va laisser la poire. Et puis, mon enregistrement et le conseil. Merci. Merci. Merci.